Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de nouveau chitchat make-up ! Alors aujourd'hui on va faire un petit make-up, je sais pas du tout ce que je vais faire et je vais répondre à toutes vos questions. Vous avez eu nombreux à me poser des questions sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, c'est elisabrthoff. Ne faites pas attention à mon fond, voilà il y a mes vêtements qui sont au-dessus, on a installé l'arbre à chat, je sais pas si je vous ai dit à mon fond dans une vidéo. Voilà, il n'y a pas beaucoup de décoration, donc on fait comme on peut ! Donc j'ai installé ma lumière ici, je sais pas si... Ohlala l'installation vous verrez... Attendez, je vais essayer... Il a failli tout faire tomber... Donc faites pas trop gaffe à la lumière, hein ! Bon j'ai déjà appliqué ma crème hydratante etc. J'ai appliqué ma crème hydratante qui est celle-là, j'essaie de la finir, c'est un petit tube de chez Nuxe, une crème fraîche de beauté. Qu'est-ce que je vais foutre sur ma gueule ? Donc j'essaie de finir la BB crème de chez Herborian, vous voyez je suis en train de la finir. Je n'ai plus de fond de teint, je n'ai plus rien. Enfin j'ai des fonds de teint mais ils sont beaucoup trop foncés pour moi et je pense qu'ils sont passés, ça fait très longtemps que je les ai. Donc il faut que je les vire tout simplement parce que ça sert à rien de mettre un truc périmé sur sa gueule, c'est pour avoir des boutons après. Donc j'utilise la Herborian et on va commencer. Il y a beaucoup de questions qui ont porté notamment sur mon déménagement. En fait il y a beaucoup de gens qui me posent sur Instagram des questions sur le déménagement. Comment j'ai trouvé l'appart, où est-ce que j'habite, dans quelle agence j'ai pris mon appartement, etc. Alors il faut savoir que toutes ces informations-là, je ne vais pas vous les divulguer tout simplement pour une question de sécurité. Comment j'ai trouvé mon appartement ? Tout simplement en fouillant en maximum les agences dans l'Essonne, dans le 91, 92, 93, genre vers Saint-Ouen, etc. Donc j'ai regardé partout par là. Et après moi j'ai trouvé une agence. J'ai regardé sur Leboncoin, sur Parue Vendue, sur seloger.com, sur bien ici. Et voilà après c'est au petit bonheur la chance, soit t'as la chance ou t'en a pas. Donc moi en fait tous les jours j'avais mon ordinateur avec toutes les agences qu'il y avait. Tous les jours je rafraîchissais la page pour savoir s'il y avait de nouveaux biens, je faisais beaucoup d'alerte aussi. Donc voilà comment j'ai trouvé mon appartement. Après il y a des gens qui ont été choqués par le prix 900€ pour 62m² à 500m de Paris. Franchement je comprends pas du tout, vous avez jamais vécu à Paris je pense. Paris c'est extrêmement cher, Paris pour 62m² allez ça fait sans mentir 2000€. C'est très très cher, c'est vraiment des prix exorbitants, c'est pour ça que je veux me casser de Paris. En plus il y a plein de gens qui m'envoient de Demonstant en me disant oui j'ai ça comme revenu, j'ai ça ceci cela. Est-ce que tu penses que c'est bon pour moi, pour ce logement là ? Est-ce que tu penses que tant de m² c'est suffisant ? J'en sais rien les gars, vraiment j'en sais rien. Je serai honnête avec vous, je ne peux pas répondre à ces questions là tout simplement parce que je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, je ne suis pas coach. Voilà tout simplement je ne suis pas agent immobilier, voilà moi j'ai retrouvé un appartement. A vous de le trouver aussi par vous-même, par vos moyens en nous rafraîchissant la page de bien ici, de se loger etc. tous les jours. Moi ça m'a pris un mois et demi intense de trouver un bon appartement. J'en ai vu des appartements, si vous avez pas vu ma vidéo je vous la mettrais dans le petit. J'en ai vu beaucoup d'appartements qui étaient bien mais qui n'étaient pas pour moi et j'attends. Puis à un moment donné il y en a un qui se présente et qui me convient parfaitement. Ensuite je mets l'anticienne qui est chez Lancôme, ça fait très longtemps que je l'ai, je pense qu'il est périmé. Mais je suis en train de le finir. Il est un peu plus foncé, bon il est un peu foncé mais bon c'est pas grave. On m'a demandé les premières choses que je ferai après le confinement, ça vous était tellement nombreux à me le demander. La première chose que je vais faire après le confinement c'est prendre mon aspirateur et aspirer mon appartement. Oh je n'en peux plus, je n'ai pas de truc pour nettoyer mon appartement. J'ai retrouvé un Swiffer par hasard, vraiment mais par hasard. Donc je suis contente, j'ai pu passer un petit coup de Swiffer en dessous de mon canapé etc. Mais c'est galère parce que les lingettes que j'ai ça ne convient pas au Swiffer. Donc pour laver l'appartement, je n'ai même pas de seau, je n'ai même pas de produit pour nettoyer le sol. Je n'ai rien, je n'ai vraiment rien. Tout est resté en fait dans l'ancien appartement à la cave. Je ne pensais pas que le confinement durait autant. En fait on est parti de l'appartement, il était 11h. On est allé pour venir ici donc ça fait quand même pas mal de temps, 45 minutes. On n'avait pas le temps de refaire un aller-retour pour chercher les autres affaires, donc les produits ménagers. Donc les caisses à outils, il y a tout là-bas en fait. Donc c'est extrêmement chiant pour nettoyer puisque je n'ai rien pour nettoyer. Tu as des conseils à nous donner pour ce confinement ? J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vu je vous le mettrai dans le petit. C'est 20 choses à faire pendant le confinement. Là je vous avoue que je commence à saturer un petit peu du confinement. J'aimerais bien faire des magasins, c'est un truc de fou, j'ai envie de faire des magasins. Mais rien acheter tu vois, mais juste me promener dans un magasin. On m'a demandé si mes revenus ont baissé par rapport au confinement. Alors déjà je vais poudrer mon visage avec la poudre de chez Givenchy. C'est toujours les mêmes produits, j'ai l'impression que je vous présente, mais c'est ceux que j'utilise tout le temps. Avec le petit pinceau sirène. Mes revenus ont baissé donc avec le confinement. Alors là je pense que oui, enfin j'ai pas reçu encore ma fiche de paye. Mais je pense que bah oui, ils vont baisser. Surtout que je vais devoir des heures à mon entreprise. Vu que je suis dans le chômage partiel, je ne peux pas travailler. Mon revenu va baisser parce que je n'ai fait qu'un dimanche le mois dernier. Donc ça fait qu'une seule majoration. Donc ça fait très très juste pour les revenus. Youtube c'est divisé par 3. Donc je peux vous dire que ça prend un petit coup. C'est pour ça que je vous demande de regarder les pubs, c'est hyper important en fait. En fait il y a des... Comment vous expliquer les revenus Youtube ? En fait le mois de janvier, février, mars, c'est le mois où genre on a très très peu de revenus. Où genre nos revenus sont divisés par 3. En gros c'est ça. C'est, je ne sais pas pourquoi, c'est en fonction des périodes. Je vais réchauffer mon teint en même temps avec le Oula de chez Benefit. Pendant les périodes de fêtes, les revenus ils sont beaucoup plus élevés. Je ne sais pas pourquoi, vraiment je ne sais pas. En gros, on va dire en moyenne, mettons je gagne 3000€, et pendant les périodes de fêtes ça va être 5000-6000€. Juste en revenus. Bon, vous ne voyez strictement rien avec cette lumière, je suis désolée. De toute façon, je ne pense pas que vous aviez cliqué sur la vidéo pour voir un make-up. Et pendant les périodes, je ne sais pas, de janvier, février et mars, au lieu d'être payé 3000€, tu es payé 1000€. Donc ça te fait un revenu vraiment beaucoup plus bas que d'habitude. Mes revenus YouTube de ce mois-ci, c'était 200... 200 quelque chose. Genre, ce n'est pas énorme pour tout le travail que je fournis. Ce n'est vraiment pas énorme. Mais bon, heureusement, je ne fais pas ça pour la thune, parce que sinon j'arrêterais vraiment très très vite. Ensuite, je vais mettre le petit highlighter qui vient de chez Sleek. C'est celui-ci que j'ai reçu dans la box des calendriers de l'Avent. Il y a très peu d'Youtubeurs qui peuvent vivre des revenus YouTube. C'est plus des partenariats. Comme moi, je n'en fais pas. En fait, j'en fais très très peu. Parce que si je pouvais, j'en ferais des milliers d'euros. Mais je vous présenterais des thés... Comment on appelle ça ? Des thés détox, des trucs pour... Les patchs pour avoir des abdos, des balances connectées. C'est quoi d'autre ? Les blanchiments dentaires. Enfin voilà, je pourrais vous présenter plein de choses comme ça et me faire de la thune comme ça sur votre dos en bouton de votre gueule. Mais je ne le fais pas. Ensuite, je mets le petit blush qui vient de chez Tarte. On m'a demandé quand est-ce que je vais faire la vidéo sur le budget. C'est vrai, je dois la faire. Je pense que je vais vous la faire cette semaine. Et encore là, le budget c'est un peu galère. Parce que là, mes revenus ils sont très très incertains. On m'a demandé sur quels sujets porteront les prochaines vidéos. J'adore les vlogs des ménages. J'ai un truc dans l'oeil, c'est chiant. Les prochaines vidéos porteront sur des vlogs maison. Je ne peux rien faire d'autre que ça. Des vidéos rangement, tri, etc. Même si j'ai fait beaucoup beaucoup de tri. J'ai vu que tu dormais par terre, ça va ton dos ? Je dors par terre. Je n'ai pas de lit. Mon lit est chez ma soeur. Et je dois acheter un saumier. Donc je ne peux pas en acheter un. C'est fermé. Mais je dors par terre. Ils vont mettre là par terre. J'ai mal au dos. Parce que c'est très très dur. À quand une vidéo haul ? Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de choses. Des vêtements, des choses comme ça. Ça fait depuis décembre, je pense. J'ai acheté des petites choses sur beauté privée qu'il me fallait. Genre une brosse à dents, des choses comme ça. Donc je vais peut-être vous montrer ça dans une petite vidéo. Mais c'est rien d'intéressant. Mais c'est vrai que ça fait bizarre que mon cotombant ne baisse pas trop. Parce que d'habitude, tous les 3 jours, il y a toujours un truc qui baisse. Enfin mon cotombant qui baisse. Mais là, vu que je n'achète rien, bah... Vous avez loué un camion pour votre déménagement. Alors déjà, on va peut-être attaquer les sourcils. Donc là, j'utilise le Delilah Brow Groom. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté tout ça. Je vous les présente à chaque fois. Alors, est-ce que j'ai loué un camion pour le déménagement ? Alors, pas du tout. Et pourquoi ? Le déménagement, on l'a fait qu'avec mon beau-père, quasiment. Ma soeur, elle est numée des 2-3 fois. Mais quasiment tout mon déménagement a été fait avec mon beau-père. Mon beau-père, c'est le père de mon copain. Et comme mon beau-père, il travaille toute la journée. Enfin, il finissait vers 16h. Et bien, on ne pouvait pas louer un camion toute la journée. Parce que moi, le week-end, je travaillais. Mon copain aussi. Donc en gros, on ne pouvait pas se caler des heures. En fait, si on louait un camion, c'était juste pour 3h. Et c'était beaucoup trop cher. 100 balles, 3h un camion, non merci quoi. Donc en fait, on a fait qu'avec sa voiture. Je peux vous dire qu'on en a mis dans sa voiture vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vous mettrais pas les photos parce qu'on voit mon beau-père, on voit sa voiture, etc. Vous aurez vu quand on a rempli ça, c'était quelque chose. J'ai du Bordeaux. Allez, on va faire un truc Bordeaux. Je vais peut-être utiliser la palette Jacqueline Eaze avec Morphe. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je prends un petit pinceau fluffy et je prends le nude. Je prends ce nude-là. Donc en fait, avec mon beau-père, il a tout fait quasiment lui-même. Il nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. De toute façon, je ne le remarcierai jamais assez. C'est quoi cette couleur ? Regardez, ça brille. Mais c'est pas un nudes... Nudes ? Mais vraiment, il nous a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Le matin, se lever à 5h30, finir le boulot, revenir, nous aider pour le déménagement qui finissait vers 22h. Enfin, on faisait ça plusieurs fois. Et franchement, chapeau l'artiste. Moi, je n'aurais pas tenu. On avait beaucoup, beaucoup de choses à prendre en soi, même si c'est qu'un 30m². On avait énormément de choses à prendre. Franchement, il a géré de malades. Heureusement qu'il était là parce que sinon, ce n'était pas possible. Et moi, en fait, j'ai permis de prendre des camions. Vu que ça fait plus d'un an que je n'ai pas conduit, j'avais peur de prendre le volant, vraiment. Et en plus, quand on a une caution à donner, si je fais un seul pet, je préférais pas conduire. J'avais trop peur. J'avais pas envie que la caution parte, que mes sous partent dans la caution. J'avais vraiment peur. Donc, j'ai mis un petit nude. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais vu que c'est du nude, logiquement, vous ne voyez rien. Vraiment, heureusement qu'il était là parce que sinon, moi, j'étais dépassée. Je vous avoue, j'étais dépassée. J'avais beaucoup de choses à gérer. J'étais pas bien. Heureusement qu'il était là, vraiment. Le petit roux, il est juste là. En fait, le truc, c'est que j'avais tellement de personnes à appeler. Que ce soit les agences, les papiers à envoyer, la MAF, le DF, la Freebox. Putain, la Freebox, comment ça nous a cassé les couilles ? Beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et moi, je n'y arrivais plus. En plus, j'étais en partiel. Donc, je n'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne faisais que des conneries, même pas dans le partiel, pour une putain de moyenne à la con. Vraiment, je me suis gourée sur tout mon exercice à cause d'une moyenne. J'espère que ça ne va pas trop en bâtir sur ma note. Mais heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il nous a aidés, vraiment. Que ce soit financièrement, moralement, matériellement. Heureusement qu'il était là, vraiment. Parce que moi, je n'en pouvais plus. J'étais à bout un peu. Et heureusement qu'il y avait aussi mon copain pour relativiser un peu tout ça. Parce que moi, je suis une personne qui stresse énormément. Même si ça ne se voit pas, peut-être. Mais je stresse énormément. Heureusement qu'ils étaient là, les deux hommes, pour m'aider. Parce que moi, je ne pouvais plus. Entre tous les sous qu'il fallait donner. Parce que ça fout un peu moral. Tu économises pendant un an pour avoir une certaine somme sur ton compte. Et au final, cette certaine somme, elle est passée dans le déménagement. En un seul mois, tout est parti en sucette. C'est le jeu, ma pauvre lucette. Tu as voulu déménager, tu déménages. Et je ne regarde absolument pas. Mais c'est vrai que ça fait un coup moral de voir tous ses sous partie enfilmer. Toutes les choses à penser. L'assurance, l'EDF, un peu de tout. Ça ne paraît rien comme ça. Mais c'est fatiguant dans le déménagement. On a fait énormément de voyages. Je pense qu'on a fait au moins une dizaine de voyages avec la voiture. J'ai l'impression que mes deux yeux ne sont pas du tout pareils. Et puis ce qui était bien, c'est que lors du déménagement, moi qui suis une personne qui stresse énormément. Et qui peut-être transmet son stress. Là, ce n'était pas du tout dans le stress. C'était vachement... On rigolait. Vraiment, c'était cool. C'était un bon déménagement, pas stressant. Alors là, avouez quand même quelque chose là. Ouais, ok. On va garder ce pinceau-là parce qu'il marche bien. On m'a demandé une vidéo de budget sur comment s'installer avec son copain. Tout ce qu'il y a à penser. Donc ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça pour vous montrer tout ce qu'il y a à penser. Parce que c'est vrai que quand on déménage, on ne pense pas vraiment à tout ce qu'il faut penser. Voilà. Donc ouais, il faudrait vraiment que je le fasse. Donc ça, je le note dans un point de ma tête et j'essaierai de vous le faire cette semaine-là. Une morning night routine spécial confinement. Alors ça, j'ai pensé à vous le faire. Enfin, j'ai commencé à vous faire la night routine. Mais attendez, il faut que je fasse un truc en même temps. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de mettre celui-là. Un peu orangé, là. Un peu orangé. Donc j'ai commencé à faire la night routine hier. Il y a des trucs que je n'ai pas finis. J'ai commencé après la morning routine. Je vous avoue que je me lève à midi et demi. Donc il n'y a pas de morning routine. Parce que le matin, je suis en train de dormir. Donc je ne peux pas vous en faire une en fait. Après, je pourrais peut-être essayer de vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire le matin. Mais moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout du matin. Moi, je suis une fille qui se couche très très tard. Et qui se lève très très tard. Ce matin, je me suis levée. Il était 13h. J'ai eu peur. Je me suis dit putain, j'ai dormi 11h. C'est pas possible quoi. En fait, on avait avancé d'une heure. Donc ça m'a rassurée. Moi, je l'aime bien ce fard. Il est joli. En fait, sur la caméra, vous voyez que ce n'est pas trop estompé. En fait, c'est estompé. Genre ma caméra, elle dessine toute seule des choses. Je vais prendre le plus petit foncé à côté pour essayer d'estomper. Alors tes cheveux, ça va mieux. Alors oui, si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes cheveux, je vous la mettrai dans le petit i. Mes cheveux ont vachement poussé. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, ils ont vachement poussé. Ils m'arrivaient à l'un environ avant. Donc là, il faudra que je coupe tout ça. Dès que le confinement se finit, j'irai aussi chez le coiffeur. Parce que là, ce n'est plus possible. Il faut vraiment en faire quelque chose. Mes cheveux vont mieux. Ils ont beaucoup plus poussé. Après, je fais beaucoup de soins. Vous savez, les soins que j'avais achetés sur Beauté Privée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est les soins Botox. Ça marche vraiment bien. Mes cheveux sont un peu plus souples. Ça, c'est cool. Ensuite, on va estomper un peu tout ça. Même si c'est un peu estompé quand même. Après, on a un autre truc fluffy. On va prendre quoi ? On va prendre un beige. Prochaine question. Nouvelle appart, nouvelle ville. La suite, c'est un bébé. Merci que non. Alors là, même si on a une deuxième chambre. La deuxième chambre, c'est uniquement pour mon bureau et le bureau de mon copain. Mais on n'a pas du tout d'enfant. Alors là, mon dieu, si on a un gosse, c'est la grosse grosse merde. Ça estompe bien ce pinceau quand il est propre. Ouais, on voit un peu plus que c'est estompé, non ? Bon, je vais faire mon trait en dessous. Je vais utiliser un petit pinceau biseauté comme ça. Voilà, comme ça. Je vais prendre la couleur qui est foncée que j'ai mis sur le côté. On m'a aussi posé beaucoup de questions concernant ma fac. Alors, je vous avoue que... Enfin, je vous ai fait une vidéo vite fait dessus. Étudier chez soi. Je vais vous la mettre un petit. Je vous avoue que c'est une grosse galère. Mais comme jamais. Autant sur les informations qui circulent mal. Parce que nous, on reçoit tous les mails de toute la gestion. Nous, on a des TD. Donc, on a des numéros de TD. Et des fois, ils ne disent pas les numéros de TD. Donc, on ne sait pas si c'est pour nous ou si c'est pour les autres. Donc, c'est extrêmement galère de... Les études, notamment à Sorbonne. Puisque la communication est vraiment horrible. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer les partiels. Je n'ai aucune information là-dessus. Nous n'avons aucune information, de toute façon, dans tous les cas là-dessus. Après, nous savons juste que ça va être fermé jusqu'au 20, 8 avril. Alors, on m'a demandé, vous avez emménagé rapidement ensemble avec ton copain ? Est-ce une évidence ? Et n'est-ce pas trop compliqué de vivre à deux auparavant dans une petite pièce ? Il est vachement orangé. Pourquoi j'ai fait un truc orangé alors que des vaches, je devais faire un truc Bordeaux ? Ne me demandez pas. Je n'en sais rien. Ça fait un an qu'on va ensemble. Je ne trouve pas que ça soit rapide. Puisque moi, quand je suis amoureuse de quelqu'un... Moi, les trucs à longue distance, franchement, ce n'est pas du tout pour moi. C'est plus casse-couille qu'autre chose. Donc, moi, j'ai besoin de voir mon homme tous les jours. J'ai besoin de vivre avec lui. C'est important. Et donc, je ne trouve pas que ça soit rapide. Ça fait quand même un an quand même. Ça fait depuis le mois de juillet qu'il habite chez moi. Donc, d'un moment, c'est un peu casse-couille de vivre à deux tout le temps dans un petit espace. Donc, oui, c'est casse-couille de vivre dans un petit espace. On n'a pas de place. Pour une personne, c'est bien. Pour deux personnes, c'est... Bon, ça va. Mais pour deux personnes avec un chat et un chien, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai déménagé aussi. Pour avoir plus de place et pour surtout avoir le bruit des gosses et du vent. Il y a un peu de paillettes. Je vais prendre celui-ci, je pense, de pailleté. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Pas du tout. Ce n'est pas grave. Je me suis mis un peu de paillettes aussi sur le coin interne. Est-ce que vous voyez quelque chose ? On ne voit pas du tout les contrastes. Ah, là, on voit un petit peu. Mais là, c'est beaucoup plus foncé que là. En fait, je pense que c'est la lumière qui est comme ça. Et c'est beaucoup plus estompé. Ma caméra, elle n'est pas du tout faite pour les tutos make-up, de ce que je vois. Je mets du mascara. Donc voilà, au niveau des yeux, je trouve que ça va. Après, c'est vachement chargé. Franchement, je ne me baladerais pas comme ça dans la rue tous les jours. C'est beaucoup trop chargé. Après, la caméra, elle fait en sorte que mon visage soit vraiment uniforme. Donc, ça fait vraiment blanc sur des yeux hyper chargés. Mais en soi, ce n'est pas du tout comme ça. En vrai, on voit le bronzer, on voit le blush, on voit la lighter. Là, on ne voit strictement rien du tout. Mais bon, heureusement que je ne suis pas youtubeuse beauté. Pour la lèvre, je pense que je vais mettre un truc un peu nude. Donc, c'est tellement nombreux à chaque fois de me demander mes rouges à lèvres dans mes vidéos. Mais à chaque fois, je ne sais plus du tout. Là, c'est un Adobe. C'est les All Matte Langues. C'est cette couleur-là. Il n'y a pas de numéro. C'est vraiment bien. Ça dure très longtemps. Donc, voilà ce que ça donne le look. Écoutez, c'est très chargé. Mais bon, pour rester chez soi, c'est bien. Mon copain va détester parce qu'il déteste le coloré sur les yeux. Il préfère les colorés sur les lèvres que le coloré sur les yeux. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, n'hésitez pas à cliquer juste là. N'hésitez pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.